La plupart des hommes ont du mal à inverser le rapport de force dans une conversion de Tinder, dans une conversation par SMS, lors d'une relation avec une fille ou lors d'un premier rendez-vous. Et justement, il se trouve qu'il y a Jonathan, un membre de mon programme Limitless Matching, qui arrive très bien à inverser le rapport de force. Mais le rapport de force ne s'inverse pas uniquement par la technique dans les messages, il s'inverse d'abord par rapport à ce que vous ressentez de votre valeur à l'intérieur de vous. Et j'ai vraiment envie de vous traduire par message, quand vous êtes cette valeur à l'intérieur de vous, que vous en avez vraiment conscience, comment ça se traduit par message. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une étude de cas sur un message ultra impactant que vous pourrez envoyer aux filles. Alors, il ne s'agira pas de l'envoyer en le copier-collant, parce qu'en le copier-collant, ça ne fonctionnera pas, mais c'est comprendre la psychologie qu'il y a derrière, le mécanisme et comment on construit ce type de message-là. Mais d'abord, laissez-moi me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clément Rodriguez et depuis 2013, avec mon équipe, on accompagne chaque semaine des dizaines d'hommes à passer d'invisible à visible sur les sites de rencontres et enfin se faire juger à leur juste valeur. Ils arrivent dorénavant à matcher avec des femmes qui leur plaisent vraiment et à rencontrer entre 3 et 4 chaque mois. Et si vous voulez faire la même chose, on peut vous aider gratuitement grâce à notre service d'analyse de profil que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo maintenant. Maintenant, vous avez simplement à remplir un formulaire et dans 24 heures, vous recevrez votre analyse complète de profil pour savoir pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à attirer les femmes qui vous plaisent vraiment et ce que vous devez mettre en place. Mais pour le moment, rentrons dans le vif du sujet et allons analyser ce message. Regardez les messages de la fille. Regardez ce qu'il y a écrit parce que c'est ce qui est important. Alors, j'ai volontairement flouté le message du membre de Limitless Matching et je vais bientôt vous le faire découvrir et surtout, vous le décrypter. Mais regardez ce que la fille dit. Elle avait posé une question sur la taille. Il a bien répondu. Et derrière, elle dit, déjà je fais 1m78, je fais un effort de 2 cm pour être honnête. Donc 1m76 avec 4 cm et du coup, on fait la même taille. Mais surtout, son dernier message est le plus important. Après, rien n'empêche de parler un peu et de voir si ça match. Ce n'est pas la taille qui me bloquerait si ça match sur tous les autres points. Enfin, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour des filles qui sont grandes, enfin, peu importe finalement leur taille, c'est souvent, pour elles, la taille d'un homme est vraiment importante. Et quand elles vous posent cette question-là, il ne faut surtout pas se démonter. Mais le message que je vais vous présenter, le message que je vais vous analyser, et n'essayez pas d'aller plus vite dans la vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre toute la psychologie, tout ce que je vous ai expliqué, c'est un message que vous allez pouvoir réutiliser, une structure que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois qu'une fille tentera de vous tester. Là, plus tôt dans la conversation, cette fille lui posait la question « Quelle taille tu fais ? » Et là, il n'a pas voulu répondre. Il a répondu, pardon, et elle dit « Ah ben, tu vois, je posais la question, car justement, tu ne parais pas si grand, bord de rire, en effet, ça se prouve. » Et donc là, en fait, elle le teste en mode « On va voir ce que tu vaux vraiment. » Et ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est la réaction de Jonathan à ce moment-là, qui est membre du programme Limitless Matching, et il a pris tout ça à travers l'accompagnement. Voilà ce qu'il lui répond. La vraie question est de savoir si c'est un réel problème pour toi. Si c'est le cas, je te laisse me unmatcher. Mais je t'invite à te poser la question de savoir si 2 cm de différence va réellement changer ton regard sur moi, ou seulement c'est un blocage que tu t'imposes. Donc, il y a plein d'éléments qui sont super intéressants, mais surtout, c'est la structure du message qu'il faut retenir. Alors, le premier truc que vous pouvez retenir, je vous l'ai analysé, on va le décrypter ce message-là, c'est ce qui est souligné en rouge. La vraie question de savoir est de savoir si c'est un réel problème pour toi. Il la recadre. Il la recadre. Et à ce moment-là, c'est elle qui va devoir se justifier. Et c'est pour ça qu'on voit sa réaction après qu'elle écrit 3 messages. Elle est un peu en mode déboussolée par rapport au message de Jonathan. Donc, si une fille vous dit, tu mesures combien ? Et qu'elle dit, ah ouais, t'es un peu trop petit. Mais vous pouvez recadrer de la même façon. La première étape du message, c'est recadrer la personne. Dans la deuxième message, il se disqualifie. Si c'est le cas, je te laisse me unmatcher. En gros, si t'es pas contente, pars. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup les filles qui utilisent cette méthode inconsciente de disqualification. C'est, mec, si t'es pas content, barre-toi en fait. Arrête de me parler, c'est pas grave. Des mecs, il y en a plein d'autres. Et là, ce qu'ils sous-communiquent, c'est, j'ai pas besoin de toi. Et ça fait un peu un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Comme il se montre pas affecté, pas impliqué émotionnellement, et qu'il lui dit, je n'ai pas besoin de toi, la fille, ça va provoquer un sentiment de, je ne veux pas que ce mec parte. Et ensuite, la troisième chose qu'il fait, ce qui est en vert, il a challenge. Mais je t'invite à te poser la question de savoir si 2 cm de différence va réellement changer ton regard sur moi, si seulement c'est un blocage que tu t'imposes. Et donc là, il a poussé à se poser une question, et il creuse, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans son message, il ne répond pas au message de la fille, il répond à son attitude. Genre en mode, quand elle lui dit plutôt, « Ah ouais, finalement, tu n'as pas l'air très grand sur les photos, mais ça se prouve vraiment. » Et ce qui est vraiment important, c'est quand vous parlez à une fille, c'est de ne pas toujours répondre au message, mais de savoir répondre sur l'attitude de la fille, et elle l'a très bien fait, avec le petit smiley à la fin, pour montrer « Je ne suis pas du tout attaché, qu'importe l'issue de la situation. » Donc dites-moi si vous avez bien compris le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, et surtout si ça a du sens pour vous, et que ça va vous aider pour vos prochaines conversations. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu, quel est l'élément central, la pépite, que vous avez retirée de cette analyse de conversation. Dans tous les cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais avant de nous quitter, vous pouvez toujours aller dans la description de la vidéo pour demander votre analyse complète de profil et la recevoir dans les 24 heures, pour matcher maintenant, et pas dans 10 ans, avec des femmes qui vous plaisent vraiment. C'était Clément depuis Bordeaux, et moi je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada